Le métaverse est dangereux, ne touchez pas ! On est tous foutus, on est tous foutus ! Alors bien sûr, j'exagère un petit peu de ce que va devenir le métaverse, mais n'empêche, il faut faire un petit peu attention à ce truc-là. Donc déjà, c'est quoi le métaverse ? Avant que je vous parle de cela, je suis Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et avant que j'aille plus loin, soyez certain de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir gratuitement mes prochaines vidéos. Alors c'est quoi ce métaverse ? Imaginez-vous qu'en ce moment, on a un monde. Donc si vous allez à Venise, vous pouvez voir Venise. Si vous allez à San Francisco, vous pouvez voir San Francisco. Dans le métaverse, on est dans un monde virtuel où on n'a pas juste un monde, mais on a des millions de mondes différents. Donc c'est-à-dire que vous serez en mesure de, très bientôt, de voyager en dragon, en train de voler au-dessus de Hawaï, comme ça. Ce qui est plutôt cool, bah ouais. Donc il y a quand même un côté plutôt sympa. À travers le monde du virtuel, vous pourrez créer des mondes différents, visiter des mondes différents, et littéralement vous évader où vous voulez, dans des mondes même qui n'ont jamais été imaginés jusqu'à présent par l'homme. Donc ça, c'est le côté plutôt cool, et c'est plutôt sympa, je trouve. Mais le problème du métaverse, ça va devenir très dangereux pour certains. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Toute technologie, au passage, on dit bon, on a peur de ça, ce qui est normal. Donc quand est arrivé, j'aime bien l'anecdote de ma mère, elle habitait en Alsace, moi je suis venu à Strasbourg. Et quand la première locomotive est arrivée en Alsace, c'était une locomotive avec du charbon, donc ça sortait de la fumée noire. Les gens sont arrivés en disant, Satan est arrivé, le diable est arrivé en personne, on est tous foutus, c'est la fin du monde. Alors bien sûr, on a tendance, dès qu'il y a une nouvelle technologie, d'avoir une grande partie de la population qui a peur, qui est tétanisée. Quand la télé est arrivée, on a dit, c'est bon, on est tous foutus. Et puis après, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on est tous foutus. Et puis, non, c'est le métaverse, tout le monde a peur, parce que c'est la nature de l'humain d'avoir peur. Donc encore une fois, je n'ai pas vraiment peur, mais je suis plutôt très inquiet. Et j'en suis inquiet pour des millions de personnes. Et la raison, c'est que je vois déjà le niveau d'addiction qu'il y a au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'on est déjà un peu dans le monde du virtuel, et les gens passent, et tous ces systèmes-là sont faits pour garder les gens addicts. Donc imaginez-vous, ça va être encore pire, parce qu'avec le monde du métaverse, vous allez mettre votre casque virtuel, et vous allez pouvoir être dedans comme si vous y étiez. Et le cerveau ne fait aucune différence entre l'imagination et les réalités. Et donc, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand je vois tellement d'enfants déjà, ou tellement d'adoles, ou même d'adultes, passer 2-3 heures devant les réseaux sociaux, ils sont littéralement hypnotisés par cela. Imaginez-vous ça, vous étiez par 10, avec des effets 3D, avec des mondes différents. Ils peuvent se retrouver en dragon, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, ils peuvent changer de personnage comme ça, ils peuvent changer d'avatar comme ça. Et ça arrive maintenant, c'est cette période maintenant, où vous allez tellement rentrer dans un monde virtuel, et au passage, c'est cool à une certaine dose. Mais ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'il va y avoir un disconnect encore plus fort, tant au niveau social, qu'au niveau de la nature. Il va y avoir des millions de personnes qui vont rentrer dans le monde du métaverse, et qui ne vont pas vouloir revenir. Parce que ça va être tellement cool dans le monde du métaverse. Et au passage, il y a un côté cool, c'est que, vous savez quoi, vous pouvez faire un business meeting, comme ça, en Corse, vous pouvez déménager en Corse, comme ça, virtuellement, ou aller à Hawaï, vous habiller d'une certaine manière, ou vous déguiser d'une certaine manière, ou carrément changer de personnage. Et vous présenter sur un certain personnage, avec votre toutou qui est un dragon de 30 mètres. Ça peut être rigolo, ça peut être fun, il n'y a aucun problème à cela. Mais toute technologie, le plus elle progresse, plus c'est un couteau grand à double tranchant. Si vous l'utilisez bien, ça peut être fun, ça peut être rigolo, ça augmente nos émotions, ça nous permet d'augmenter les expériences. La technologie est vachement bien. Les téléphones, c'est extraordinaire si c'est bien utilisé. Les réseaux sociaux, c'est extraordinaire si c'est bien utilisé. Mais il y a toujours un double tranchant. Et donc, plus la technologie monte, le plus on doit développer de la discipline à pouvoir s'arrêter, à pouvoir dire, ok, là, j'ai fait ça une heure, je dois m'arrêter. Et malheureusement, les gens n'ont pas développé la discipline à l'école. On n'est pas récompensé à l'école pour être discipliné, pour pouvoir dire non à un moment, à certaines choses. On voit déjà l'addiction aux jeux vidéo pour certains. On voit déjà l'addiction sur les réseaux sociaux. Quand ce truc-là va passer à la vitesse lumière, il va être mutué par 100 avec des casques de réalité virtuelle, à voyager dans différents mondes du métaverse, ça va être énormément problématique. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir des millions de personnes, particulièrement des enfants et des adolescents, et même des adultes, qui vont être déconnectés de la nature, déconnectés de leurs amis, ils croient qu'ils sont connectés alors qu'ils sont totalement seuls dans cette petite salle chez eux. Ils sont totalement déconnectés de la vraie vie. Et ça, ça m'inquiète profondément, parce que quand on est déconnecté de la vraie vie, de la nature et des humains, des amis, des interactions, le bonheur ne peut pas augmenter. Donc le plaisir va être maximal, la variété va être maximale, mais le niveau de bonheur va baisser. À la fin, je n'ai rien contre le métaverse. C'est une technologie qui évolue, et je trouve ça génial. Et je vais sûrement y goûter parfois, je vais sûrement y rentrer parfois, mais je serai abué, en tout cas je l'espère, parce que je crois que j'ai développé suffisamment les muscles émotionnels pour avoir la discipline pour dire « maintenant stop, maintenant je vais apprécier un coucher de soleil, maintenant je vais passer du temps avec ma famille, parce que c'est ça la vraie vie. » Donc est-ce que le métaverse est dangereux ? Absolument. Mais il est aussi cool à utiliser à petite dose. Comme c'est cool d'utiliser à petite dose une technologie, comme par exemple les réseaux sociaux. Donc voici mon message. Accueillons cette technologie extraordinaire qui s'appelle le métaverse, mais soyons sérieusement vigilants, et soyons sérieusement disciplinés à pouvoir appuyer sur le bouton « off » parfois, pour pouvoir se reconnecter à nos proches, avec nos amis, et pouvoir se reconnecter à la nature. Restez dans la vraie vie. Mon Dieu, quel sujet ? Est-ce que ça vous a interpellé ? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? En quoi ça vous parle ? J'adorerais lire vos commentaires. Laissez-les ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. C'est Max Piccinini. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.